Bonjour tout le monde, je me présente, Dominique Wilkie, directeur marketing et communication pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel-Demers et Voyage Michel-Barrette. Merci beaucoup à tout le monde d'être avec nous pour cette soirée Web & Voyage, donc aujourd'hui le 18 avril 2022. On a le plaisir d'avoir avec nous Éric Saint-Pierre de Royal Caribbean International pour cette présentation Voyage Synergia qui est ouverte à tous. Donc à l'agenda, bien sûr, des nouveautés, j'ai vu des nouveaux navires encore qui s'en viennent du côté de Royal Caribbean et certainement des mises à jour et je sais qu'Éric va vous titiller un peu avec certains tarifs exclusifs à Voyage Synergia. Donc voilà pour les questions, on va avoir une courte période dédiée à la fin du webinaire, donc quand le moment va être venu, soyez prêt à écrire vos questions dans l'outil de questions, donc l'outil de chat et je vais les transmettre à Éric pour qu'il puisse répondre à vos questions. Je n'en dis pas plus, je vous souhaite une excellente présentation et je cède la parole à Éric. Merci beaucoup Dominique, bonsoir à tous, c'est Éric Saint-Pierre de Royal Caribbean International, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici ce soir pour vous jaser voyage. Puis ça fait du bien de jaser voyage parce que ça fait deux ans qu'on n'a plus le droit de sortir et puis là tout à coup c'est ouvert. Les frontières se sont ouvertes, on entend de plus en plus comment voyager. Pourquoi voyager? Ça on le sait déjà parce qu'on a le goût d'aventure, on a le goût d'ailleurs meilleur et on veut aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où Royal Caribbean va venir vous offrir des solutions vacances absolument extraordinaire parce qu'avec nos 26 navires qui sont un petit peu partout à travers le monde, on est en mesure d'explorer ce monde-là avec vous autres tout en vous offrant un service de première classe et bien sûr tout en vous inspirant l'aventure de vos rêves. Les destinations, bien elles sont nombreuses, on est vraiment à travers la planète. Au fur et à mesure que la planète ouvre, on a des solutions croisières qui s'y retrouvent. On pourrait parler de l'Alaska où on a des tarifs absolument incroyables. Si vous avez le goût de partir sur l'Alaska à la dernière minute, autour de 600-700 $ canadiens par personne pour une semaine, on pourrait vous envoyer en Alaska plus les vols bien sûr. On pourrait vous parler des Caraïbes, du Canada, de la Nouvelle-Angleterre. On pourrait vous parler de l'Europe même aussi. On a de sucrés, de beaux itinéraires en Europe et bien sûr l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui viennent juste de réouvrir il y a à peine un mois et quelques. Quant à l'Asie, on va attendre encore un tout petit peu mais comptez sur nous pour développer des solutions pour vous en Asie bientôt. Et bien sûr, parmi toutes ces destinations-là, je m'en voudrais de ne pas parler de notre destination privée, Perfect Day at Coco Cay. Ce n'est pas une nouvelle destination chez Royal Caribbean. Coco Cay, c'est une île où on fait des arrêts, des escales depuis une quarantaine d'années déjà. Mais ce qui est nouveau, c'est toutes les installations qu'on a mises autour de Perfect Day at Coco Cay. Ça, ça date d'à peu près deux ans plus ou moins. On a construit un quai, donc qui nous permet vraiment d'actoster à Perfect Day at Coco Cay. Et ensuite, on a construit, on a aménagé des activités et des opportunités de repos et de relaxation sur notre île privée. Et de la manière que ça fonctionne une île privée, c'est important d'en parler aujourd'hui ensemble parce que je me fais souvent poser la question, Éric, si j'ai un forfait boisson à l'intérieur du navire, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser sur la destination privée? Et dans le cas de Royal Caribbean, la réponse est oui. En fait, on essaie de créer un effet miroir sur les inclusions. Donc, par exemple, un autre exemple, on pourrait parler par exemple du Wi-Fi. Si vous avez le Wi-Fi sur le navire, vous allez avoir le Wi-Fi également sur l'île. On pourrait parler des chaises longues. Les chaises longues sur le navire, on ne vous les charge pas. Bien, on ne vous les chargera pas non plus sur l'île. Alors, c'est vraiment un peu de cette approche-là qu'on prend sur Perfect Day à Coco Cay. En fait, c'est l'approche qu'on prend sur toutes nos destinations privées, bien sûr. Perfect Day à Coco Cay étant celle dont on parle le plus ces temps-ci. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Premièrement, à cause des magnifiques plages qu'on vous offre. On vous offre trois plages. Chill Island, Harbor Beach et South Beach. South Beach qui est absolument magnifique. C'est une plage naturelle des Bahamas. Si vous n'avez pas envie d'aller à la plage, vous préférez aller à la piscine, on a pour vous la plus grande piscine d'eau douce de tout l'espace qui arrive qui se nomme Oasis Lagoon avec un bar à l'intérieur même de la piscine. Vous allez vraiment pouvoir choisir votre endroit à l'intérieur de cette piscine-là. Si vous voulez être plus dans l'action, vous vous rapprochez du bar qui est à même la piscine. Si vous voulez être plus tranquille, vous vous éloignez de ce bar-là. La piscine est tellement grande que vous allez pouvoir trouver exactement l'endroit qui va vous plaire. Si vous avez par contre envie d'un petit peu plus de luxe, un petit peu plus de choufoutement, eh bien, on a la solution toute trouvée pour vous. Il s'agit de Coco Beach Club. Coco Beach Club, c'est vraiment notre beach club très huppé qu'on offre à même l'île de Perfect Day. Parce que quand vous avez des blarqués sur Perfect Day et Coco OK, les plages que je vous parlais, la piscine dont je vous parlais, les chaisons dont je vous parlais, ça c'est toutes des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de payer. Bien sûr, on a compris que le concept de Perfect Day et Coco OK, c'est un concept qui n'est pas payant. Mais si vous avez le goût d'être dans un environnement plus luxueux encore, eh bien Coco Beach Club va pouvoir vous offrir cette expérience-là. Vous pourriez par exemple louer une de nos nombreuses cabanas. On a des cabanas qui sont flottantes, on a des cabanas qui sont sur la plage. On a même des genres de lits baldaquins sur la plage que vous pourriez louer. Donc, vous allez vraiment pouvoir créer de toute pièce la journée parfaite pour vous, selon le niveau d'inclusion que vous voulez avoir, selon le niveau de service et selon le niveau de qualité que vous souhaitez. Mais ce n'est pas la seule destination que Royal Caribbean offre dans sa collection de destinations privées. Il y a également l'Abadi en Haïti. Et ceux d'entre vous qui êtes déjà allés à l'Abadi, je sais combien vous vous ennuyez de l'Abadi. Je sais combien vous avez hâte de retourner parce que l'Abadi, c'est vraiment notre petit paradis tropical sur la côte nord de l'île d'Haïti. On veut aller à l'Abadi et on veut retourner à l'Abadi à cause de sa culture, à cause de sa nature, son artisanat, ses activités qu'on y propose. Et bien sûr aussi à cause de ses plages. Nellies Beach, une de mes plages favorites sur l'Abadi. Puis vous allez pouvoir y passer des heures à vous baigner dans une eau qui est chaude, qui est confortable. Et ce, tout de suite à côté de tous les services qu'on vous offre parce que vous êtes dans une destination privée de Royal Caribbean. Mais une des raisons principales pour lesquelles la clientèle québécoise adore l'Abadi, c'est la culture. Puis dans l'ensemble culture, on parle de quoi? On parle aussi de la langue parce que les employés haïtiens que nous avons à l'Abadi, oui, ils s'expriment en français. Et vous allez voir que l'accueil qu'on réserve à la clientèle québécoise à l'Abadi est tout à fait extraordinaire. Mais là, c'est drôle, j'en entends certains d'entre vous en arrière de vos écrans qui disent, « Ah non, je n'ai pas le goût d'aller en Haïti. Voyons donc pourquoi on exploiterait ces gens-là? » Qu'est-ce qu'ils font là, elle est là comme ligne de croisière Royal Caribbean? Non, 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 on va régler quelque chose tout de suite. Ça fait une quarantaine d'années tout de même qu'on va à l'Abadi. C'est pas d'hier, là. Ça fait plusieurs décennies qu'on travaille étroitement avec les gens de la grande région du nord d'Haïti pour leur amener de l'eau potable, travailler sur des projets absolument extraordinaires de valorisation de l'espace, travailler avec les pêcheurs locaux pour leur amener des voiles. On a construit une école qu'on fournit en ordinateurs, en livres, en électricité, en enseignants. Les enseignants sont des employés de Royal Caribbean, des gens locaux, mais qui sont employés par Royal Caribbean. Quand les gens de l'Abadi travaillent sur cette plage privée-là, quand ils sont sur nos heures à nous, ce sont bien sûr des employés de Royal Caribbean, ils sont assurés, ils sont nourris. On en prend vraiment très, 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 très soin, jalousement soin, même je dirais. Si vous avez le goût d'en apprendre plus sur tous les efforts de tourisme durable que Royal Caribbean déploie et surtout les efforts de soutien aux diverses communautés que nous visitons à travers le monde, que ce soit parce que vous êtes curieux de voir qu'est-ce qu'on a fait pour, par exemple, quand il y a eu l'événement de l'ouragan Katrina, qu'est-ce qu'on a fait quand il y a eu d'autres ouragans, quand il y a eu le petit pont Iowan, par exemple, dans le Pacifique qui a atteint fortement les Philippines, bien, vous pourriez aller voir tous ces efforts humanitaires-là sur notre site web au sustainability.rclcorporate.com slash people et je suis pas mal sûr que vous allez devenir très, très fiers d'être, vous aussi, des clients de Royal Caribbean International qui, par le simple fait que vous voyagez sur nous, bien, vous participez également à ces efforts-là de soutien à travers le monde. Bien sûr, c'est des magnifiques destinations dont je vous parle là, mais il faut également s'y rendre. Et Royal Caribbean est vraiment très, très fier de vous proposer certains des meilleurs moyens de transport au monde et bien sûr, je parle de notre flotte de navires. Ce qui est drôle quand on regarde la construction d'un navire, c'est que c'est des choses qui s'étendent sur plusieurs années. Là, vous avez peut-être entendu parler dans les nouvelles, on commence à parler du Utopia of the Seas, le prochain navire de classe oasis que Royal Caribbean va inaugurer en 2023. Le Icon of the Seas, le prochain modèle de navire sur lequel Royal Caribbean est en train de travailler. Et ça, c'est tous des efforts qui sont sur cinq ans, six ans, sept ans. La construction d'un navire s'étend à peu près sur un an et demi, à peu près, le bon an, le mal an, pour vous donner une idée de la durée de construction. Ce qui fait que quand la pandémie est arrivée, on ne pouvait pas juste appeler nos chantiers navals et dire « Hey, en passant, les amis, arrêtez de construire ». Ben non, parce qu'il y a des gens qui travaillaient déjà sur ces navires-là, on ne pouvait pas juste mettre ces gens-là au chômage, les frais étaient déjà engagés, les matériaux étaient déjà achetés, on avait juste l'assemblable à faire essentiellement. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où, en plein milieu de la pandémie, il a fallu qu'on inaugure un nouveau navire, le Odyssey of the Seas, et mot à dire qu'on a bien fait de conserver ce navire-là dans nos plans. Parce que l'Odyssey of the Seas, qui est un navire de classe Quantum Ultra, ça veut dire que ceux d'entre vous qui avez déjà fait une croisière, par exemple, sur le Quantum of the Seas, sur l'Anthème, ou même sur le Spectrum, ou même sur l'Ovation of the Seas, vous allez vous sentir complètement à la maison quand vous allez arriver sur l'Odyssey of the Seas. Je dirais la grosse différence, c'est vraiment qu'on a carabinisé ce navire-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est donc dire qu'on lui a injecté toutes ces belles couleurs des caribes-là, on a enlevé le toit qu'il y avait par-dessus la piscine principale. On l'a vraiment rendu, comment ça je pourrais dire, un navire de vraies vacances. Parce que c'est important quand on va dans les caribes, c'est important quand on va en vacances, de se sentir en vacances, on veut être bien, on veut être dans un environnement qui va nous mettre déjà dans une prédisposition de repos. Et ça ne veut pas dire qu'on a enlevé la couverture qu'on a par-dessus le solarium. Ça, c'est quelque chose qu'on a tenu tout de même à garder. Le solarium, pour ceux d'entre vous qui se demandent de quoi je suis en train de parler quand je parle du solarium, sachez que tous les navires de la Royal Caribbean possèdent un solarium. Un solarium, c'est un genre de mini-centre de villégiature pour les adultes seulement. C'est donc dire que c'est une piscine ou parfois quelques piscines qui cascadent les unes dans les autres, des bains à remous, des chaises longues, bars, restaurants, et tout ça est réservé à notre clientèle adulte. Et la beauté de la chose, c'est que le solarium ne génère aucun supplément. Aucun supplément, vous n'avez pas besoin de payer plus pour avoir accès au solarium, vous y avez accès d'emblée pour pouvoir aller, bien sûr, vous reposer. Mais si vous n'avez pas le goût de vous reposer, si vous avez le goût de vous exciter, vous avez le goût de faire des activités vraiment déjantées, Royal Caribbean a le plan parfait pour vous sur l'audition de 6. Rendez-vous complètement à l'arrière du pont-piscine et là, vous allez arriver sur la section de l'aventure. La section de l'aventure avec notre simulateur de surf, avec notre simulateur de parachutisme qui ne génère pas de supplément. Vous allez pouvoir profiter de ces activités-là sur une base inclue et même vous allez pouvoir profiter de notre SkyPad. Oui, mais c'est quoi le SkyPad, Éric? Oh, 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 attendez que je vous parle de cette activité-là. Vous allez voir, vous allez vraiment flipper. Alors, imaginez-vous que là, vous rentrez dans cette grosse boboule jaune et orange-là et là, on va vous mettre un harnais. Le harnais, on va l'accrocher sur des cordes de type bungee. Ensuite, on vous met sur une trampolène. Ça a déjà l'air capoté, hein? Attendez, le meilleur va être encore à venir. Et là, on va vous donner des lunettes de réalité virtuelle et quand on pèse sur ON, vous allez vous retrouver dans un environnement pratiquement zéro gravité, on vous envoie sur la Lune. Un truc absolument incroyable comme on n'a jamais vu sur aucun navire de croisière et ça, c'est le rôle que Royal Caribbean veut jouer sur le marché. Vous amenez des activités qui sont absolument incroyables que vous ne seriez jamais attendu à voir sur un navire de croisière mais pourtant, nous, on vous l'offre. Mais non seulement qu'on vous l'offre, mais on vous l'offre sur une base incluse. Et ça, c'est important parce que chez Royal Caribbean, vous faites des autotamponneuses chez nous. C'est sur une base incluse. Vous allez faire le Skypad, le simulateur de surf, le simulateur de parachutisme. C'est également sur une base incluse. Et quand il y a le temps de manger, on a également une très grande variété d'inclusions dans la nourriture qu'on vous sert sur les navires de la Royal Caribbean. Et je pourrais vous parler, à titre d'exemple, de El Loco Fresh. El Loco Fresh, c'est un de nos nouveaux restaurants qui se trouve juste à côté de la piscine. Et ça, c'est absolument l'idée du siècle d'avoir mis un restaurant là, à l'extérieur, à côté de la piscine, parce qu'on est en train de se faire griller, on est en train de s'amuser dans la piscine. Ça ne nous tente peut-être pas de nous rhabiller, puis de mettre des chaussures pour pouvoir entrer à l'intérieur, puis aller dans un des restaurants à l'intérieur du navire. À ce moment-là, non, 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 on reste en maillot, on va à El Loco Fresh. C'est inclus et c'est un restaurant d'inspiration mexicaine. On parle donc de nachos, tacos, quesadillas, tout le reste absolument délicieux. La guacamole est quasiment meilleure que la mienne, ça c'est inquiétant. Il va vraiment falloir que je reste au fil et au sud des dernières innovations en termes de guacamole, mais c'est vraiment un endroit qui est très, 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 très bien. Bien sûr, le soir venu, vous avez le goût d'un repas qui est un peu plus complet. Eh bien, on a absolument le plan pour vous. La salle à manger principale qui sera toujours là pour vous. Si vous avez le goût de manger à notre restaurant, buffet, bien sûr, vous le pouvez. Ou si vous avez le goût de vous gâter, puis on va parler tantôt, comment vous pourriez vous gâter dans un restaurant d'une spécialité sans que ça vous coûte des sous. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de la présentation pour le secret que je vais vous révéler. Eh bien, vous pourriez aller au Wonderland, à la table du chef, au Jobs Grid, au Izumi, ou même au Giovanni's Table qui sont parmi mes favoris. Après un beau repas comme ça, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut avoir des spectacles de grande qualité. Il n'y a aucune ligne de croisière qui n'engage autant de musiciens, d'acteurs, comédiens, chanteurs, acrobates et même athlètes que Royal Caribbean. C'est vraiment une spécialité qu'on s'est donnée. La quantité, mais aussi la qualité des spectacles qu'on vous présente sur nos navires. Et bien sûr, l'Odyssey of the Seas avec sa salle de tout sa venue, avec son théâtre principal ou même avec son musical. On s'est vraiment donné ça comme mission. Vous apportez des shows, des spectacles live d'une qualité absolument impeccable. Et c'est comme ça que je vous amène sur le Wonder of the Seas, notre autre navire qu'on a dû inaugurer pendant la pandémie. Et celui-là, vraiment plus sur la fin de la pandémie. On l'a inauguré en fait le 4 mars. Moi, j'ai eu la chance le 2 mars d'embarquer dessus puis aller faire une petite inspection avant qu'on ait des vrais clients qui embarquent dessus juste pour s'assurer que tout soit vraiment impeccable avant que vous n'arriviez sur ce magnifique navire-là. Le Wonder of the Seas, c'est un navire qui est en fait la soirette. J'hésite à dire la soirette parce que c'est tout de même le plus grand navire sur Terre. On ne parle pas d'un petit bateau, on parle vraiment d'un grand navire. Et c'est la soire d'Oasis of the Seas, allure, harmonie, symphonie, tous ces beaux navires-là qui sont parmi les plus grands au monde, qui sont parmi les plus spacieux au monde. Et c'est vraiment ça que je veux que vous reteniez. C'est que le Wonder of the Seas est un navire qui est excessivement spacieux. Puis vous allez voir que certaines de mes photos sont peut-être un peu moins impressionnantes parce que moi, je ne suis pas un photographe professionnel. Je suis arrivé là avec mon petit téléphone intelligent, puis j'ai juste fait clic, clic, clic partout où je passais. Le ciel était un peu gris cette journée-là. Donc, vous allez voir des photos qui sont plus, dans le fond, qui sont plus proches de la réalité que si vous alliez sur des belles brochures avec des photos hyper léchées, repassées au Photoshop, glossifiées ici. Puis c'est vraiment là, vous allez avoir l'affaire crue ce soir, mais vous allez voir la vraie affaire. Une de mes zones favorites sur le Wonder of the Seas, c'est le théâtre aquatique. Le théâtre aquatique, c'est ce grand amphithéâtre-là où le plancher de la scène s'abaisse de 20 pieds pour révéler une piscine. Et ça, ça donne lieu à des plongées, des acrobaties, des nageurs synchronisés, des comédiens, des acrobats, des slackliners, toutes sortes d'artistes, toutes sortes d'athlètes qui sont là pour vous créer des spectacles qui sont présentés à plusieurs reprises pendant la semaine. Et ce qui est particulier sur le Wonder of the Seas, c'est que l'équipage, la troupe qu'on a pour faire le spectacle sur le Wonder of the Seas dans l'aqua-theater, c'est une troupe qui n'est composée que de femmes. Je le sais, je le sais. Le monsieur à droite, c'est pas une madame. J'avais vu ça. Non, non. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce monsieur-là, c'était un invité spécial juste pour cette fois-là quand j'ai pris un photo. Il est reparti, il est déjà chez lui, il n'est plus là. Et ce qui fait que le rêve de la troupe, ce ne sont que des femmes. On parle de 18 femmes, 10 championnes du monde, 5 médaillées olympiques sur ce navire-là pour faire la troupe du théâtre aquatique pour vous présenter ce magnifique spectacle-là que vous allez voir en plusieurs reprises si vous le voulez, parce qu'il n'y a aucun supplément qui est généré par les spectacles que Royal Caribbean présente sur tous ces navires. Le pont-piscine a été, je ne sais pas comment qu'ils ont réussi à faire ça, parce que ce navire de classe oasis, ça fait déjà une dizaine d'années que ce modèle de navire-là existe. Il n'est pas si vieux que ça, mais tout de même, ça fait… Mais ils ont réussi à améliorer encore le pont-piscine sur ce navire-là, le rendre encore plus spacieux, le rendre encore plus vacances, encore plus carrés. Vous vous souvenez tantôt, quand je vous parlais du Odyssey of the Seas, je vous disais qu'on avait carabinisé le navire. C'est un peu le même principe ici. On a également carabinisé ce navire-là. On l'a injecté avec ces couleurs-là, encore plus de chaises d'ongles, encore plus de place dans les piscines. Et un de mes barres favoris qu'on a également rajouté sur le pont-soleil, c'est le view bar. Moi, c'est vraiment une chose qui est très importante quand je fais une croisière, peu importe que ce soit dans les caribes ou n'importe où ailleurs dans le monde. J'aime ça à la fin de la journée, aller prendre mon cocktail avant le souper dans un endroit où je peux voir à l'extérieur, dans un endroit où je peux voir l'île où je viens de passer la journée et peut-être en fait dire bye-bye à cette belle île-là, à cette belle destination-là qui va donner de belles expériences pendant que je suis en train de siroter mon apéro parce que mon souper est bien. Et bien ça, justement, Royal Caribbean a bien saisi ce besoin-là et a ajouté encore une autre opportunité de faire ce genre d'activité-là avec le view bar. On est donc au 15e pont, on est complètement à bas bord et on est sur un genre de renflement du pont. Ce qui fait que si vous étiez assis où les deux dames sont assises, dont la dame, vous voyez, avec le chapeau un petit peu Niana Jones, là, bien enfin vous seriez comme assis à l'extérieur du navire, donc avec le, bien un peu comme le vide en dessous de vous autres si vous voulez. Fait que c'est vraiment un bar qu'on a voulu très panoramique, on l'a envoyé dans le paysage pour que vous puissiez en profiter un maximum. Alors un truc absolument magnifique, le view bar. On le disait tantôt, hein, en entrée de présentation, on disait bon, c'était une couple d'années qu'on n'a pas voyagé. On a le goût de voyager, mais on a le goût également de s'offrir de la qualité. On a le goût de s'offrir de la qualité parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé. Fait que ces deux concepts-là dans ma tête sont intimement reliés et c'est la raison pour laquelle sur le Wonder of the Seas, on a vraiment mis toute la gomme pour pouvoir vous offrir un espace suite, donc un espace luxe qui va vraiment au-delà de vos attentes. Donc si vous êtes parmi les chanceux qui vont avoir la chance, l'opportunité de réserver une suite chez Royal Caribbean International, je dis la chance, l'opportunité, pas parce que c'est terriblement plus cher que les suites des autres lignes de croisiens ou même des suites des centres de villégiature, c'est que nos suites chez Royal Caribbean, elles partent vite. Fait que faites appel au service de votre conseillant en voyage, de votre conseillant en voyage de Vacances Synergia, ils vont pouvoir vous trouver le départ sur lequel il reste des suites et vous pourriez vous retrouver dans un environnement comme celui-là où vous auriez par exemple votre bar privé, votre restaurant privé et même votre pont soleil privé. Imaginez-vous être assis juste là dans la place où il y a de l'eau, on fait juste lever la main comme ça gentiment et notre barman favori se rappelle du drink que vous préférez, du cocktail que vous préférez et va venir vous le porter dans cet espace-piscine-là. Écoutez, c'est un truc absolument magnifique à vivre au moins une fois dans sa vie, mais vous allez voir qu'une fois qu'on l'a vécu une fois, on ne veut que le revivre. Bien sûr, sur le Wonder of the Seas, on a une offre de restauration qui est absolument magnifique. On a inauguré avec ce navire-là notre 22e restaurant, notre 22e type de restaurant ou marque de restaurant sur la flotte. C'est donc le Mason Jar qui est un restaurant spécialisé dans la cuisine du sud des États-Unis. La cuisine du sud des États-Unis, on pense à quoi? On pense au Kentucky, on pense à la Louisiane par exemple, avec les étouffés, avec les gumbos, avec les jambalaya, avec les grits. On pense au poulet frit, par exemple, le poulet frit, mais là, attention, on n'est pas dans un endroit qu'on le demande différent, avec une panure qui est fine, mais qui est croustillante, avec une chair qui est savoureuse, qui est juteuse, qui est absolument magnifique. La meilleure sélection de bourbons de toute la flotte se retrouve bien sûr au Mason Jar. Donc, c'est une expérience bien sûr à essayer. Et quand on voyage en famille, vous savez que Royal Caribbean a un programme pour les enfants qui est absolument extraordinaire. Vous savez que Royal Caribbean a des lifeguards, des sauveteurs sur toutes ses piscines, sur tous ses plans d'eau, parce que nous autres voyager en famille, c'est important chez Royal Caribbean. Et c'est la raison pour laquelle on a développé une solution additionnelle pour nos adolescents qui voyagent aussi avec vous, parce que voyager avec la famille quand on est un ado, ce n'est pas nécessairement évident. On est juste un petit peu trop vieux pour suivre les enfants, juste un petit peu pas assez vieux pour suivre les adultes. Où est-ce qu'on va au juste? Sur le Wonder, c'est réglé. Vous allez aller dans le Social Water Adult, qui est un grand espace intérieur. Vous avez vos machines distributrices, vos Playstations, vos Xbox, vos animateurs qui ne sont pas fatigants, qui sont là juste pour vous expliquer comment fonctionne le navire, quelle activité faire, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut en affaire. On peut organiser des trucs, mais ce n'est vraiment pas des obligations. On a également un pont extérieur avec un jacuzzi juste pour les ados, avec des chaises longues, un bar juste pour les ados. Un truc absolument malade. Et les ados vont tellement vous remercier de les avoir amenés en vacances sur Royal Caribbean. Ils vont pouvoir faire leur simulateur de surf, leur tyrolienne, leur simulateur de parachutisme, leur Sky Pad, leur Social Water 100, rencontrer des amis de partout à travers le monde. Donc, je vous dis là, ça va être vraiment des vacances réussies sur toute la ligne. Et pour les enfants aussi, puis je vous en parlais de notre programme enfants qui est vraiment extraordinaire. On a une piscine qui n'est dédiée qu'aux enfants. Et ça, les adultes adorent ça. Pourquoi les adultes adorent ça? Parce que quand on a une piscine qui est dédiée juste aux enfants, ça crée un effet de vacuable. Les enfants veulent aller... Si vous étiez un jeune, 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous et moi, c'est là que vous aimeriez aller vous amuser. Bien oui, c'est sûr. Pas dans les piscines plates pour adultes où il y a juste des chaises d'ombre, il y a juste de l'eau. Bien non, ça c'est plate. Mais ça, pour les enfants, c'est ça qui est le fun. On est à côté du Perfect Storm, qui est un ensemble de trois glissades d'eau sur trois étages. Un truc, bien sûr, encore là, inclus. et qui va faire que vos vacances sur Royal Caribbean vont être une réussite. Parlons d'hébergement un petit instant. Je trouve que c'est important aussi de parler d'hébergement parce que oui, les navires sont beaux, mais encore faut-il qu'on ait un espace privé, un espace intime qu'on puisse se reposer, se déposer et avoir un peu la paix. Puis, recharger les batteries avec toutes ces belles activités-là qu'on a faites. Je vous ai préparé des photos que moi-même j'ai prises. La lumière est absolument nulle. Le cadrage de ces photos-là est absolument nul. Quand je vous dis que je n'ai pas de talent comme photographe, j'ai vraiment zéro talent. Ce n'est pas dans ma branche. Puis, si vraiment je voulais devenir photographe, il faudrait que je repense à mes affaires parce que je ne pense pas que je ferais beaucoup d'argent. Mais ce que je voulais vous montrer avec ces photos-là, c'est quoi? C'est surtout combien les cabines sont spacieuses. On parle de cabines qui ont, c'est-à-dire 200 pieds carrés d'espace juste pour la cabine, OK? En plus d'un balcon qui a 50 pieds carrés d'espace. Et ça, c'est très important pour moi dans ma vie. Un balcon qui a au minimum 50 pieds carrés d'espace, c'est très important. Parlez-en à votre agent de voyage. Quand vous parlez d'une cabine avec balcon, première question que vous devriez vous poser, c'est, oui, oui, je veux un balcon avec ma cabine, mais quel espace qu'il y a ce balcon-là? Quelle superficie a ce balcon-là? Et ça, c'est une information que votre agent de voyage peut aller vous chercher. Bon, là où je voulais en venir avec tout ça, c'est, avez-vous vu la, par ailleurs, la très belle chaise qui est juste à côté du bureau, la belle chaise bleue? On dirait quasiment la même chaise que j'ai dans mon salle de cuisine. En fait, c'est pas un bureau. Cette chaise-là, elle est en face d'une table. La différence entre un bureau et une table, c'est quoi? C'est que si vous tassez la chaise, vous pouvez tasser la table. Vous pouvez faire glisser la table jusqu'à côté du divan, puis c'est là où vous pourriez manger votre déjeuner le matin. Pas pire, hein? Vous êtes témérable, vous aimez les belles choses, vous aimez les bonnes choses, puis là, vous avez le goût de prendre un vrai repas sur votre balcon parce que vous avez un balcon de 50 pieds carrés pour s'y mettre à profiter. Et à deux, vous vous sentez capable de prendre la table, puis l'emmener sur votre balcon pour pouvoir profiter des deux chaises que vous avez sur votre balcon de part et d'autre de la table et manger votre repas sur votre balcon pendant que vous êtes dans les caribes, faire livrer votre écouté. C'est ça, les vacances. C'est vraiment aussi simple que ça, les vacances. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que ces cabines-là sont vachement bien conçues parce que non seulement il y a beaucoup d'espace de rangement, mais en plus, il y a des parties de la cabine qui sont modulaires et qui vont vous permettre d'avoir un plaisir absolument extraordinaire pendant votre croisière. C'est sûr, il ne faut pas oublier, on n'en a pas complètement fini avec la pandémie. On le sait. On a encore des protocoles à observer. On a encore des protocoles à suivre. Sachez que ce Royal Caribbean, on s'est vraiment très bien adapté à ces protocoles-là. Pour l'instant, les masques ne sont pas obligatoires à bord du navire. Pour l'instant, il faut être pleinement vacciné pour pouvoir faire une croisière sur Royal Caribbean. Il faut présenter un test antigénique qui date de deux jours au moins lorsque vous entrez sur le navire. Mais je vous dirais qu'à part ces petits irritants-là auxquels il faut s'ajuster, c'est à peu près tout ce qu'il y a à penser. Parlez-en avec votre conseillère en voyage, votre conseillère en voyage de voyage Synergia, à Aquaterra, Michel Lemers, Michel Barrette. Et vous allez avoir tous les derniers détails grâce à elle et grâce à lui. On saute maintenant dans ma partie favorite. C'est là où je veux vous montrer. C'est où qui sont les deals. OK. Les deals, ce n'est pas compliqué. Durant tout le mois d'avril, lorsque vous allez réserver une croisière en voyage Caribbean international par l'intermédiaire de votre conseillère en voyage, de votre conseillère en voyage Voyage Synergia, à Aquaterra, Michel Barrette, Michel Lemers. Vous allez avoir 30 % de rabais sur tout le monde. Est-ce que vous faites partie des 5 millions de gens en Amérique du Nord qui ont reçu un bond de croisière futur? Ce que j'appelle ici un BCF, un bond de croisière futur, ou ce qu'on appelle en bon français un FCC. Bien, si vous l'échangez pendant le mois d'avril avec votre conseillère en voyage ou votre conseiller en voyage, vous pourriez obtenir jusqu'à 100 $ d'argent de bord en plus juste pour avoir utilisé votre bond de croisière futur. Et en plus de ça, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, votre conseiller en voyage, votre conseiller en voyage Voyage Synergia, donc Aquaterra, Michel Barrette, Michel Lemers, sont affiliés avec un des plus puissants regroupements d'agences de voyage à travers toute l'Amérique du Nord. Ça peut faire drôle de dire ça parce que vous êtes habitués d'appeler, « Moi, j'appelle Sonia, j'appelle Jean-Michel, j'appelle Luc, j'appelle Ginette. » Je ne sais pas, je ne savais pas que cette personne-là était affiliée avec des regroupements aussi puissants que ça. Je vais vous montrer combien est puissant le regroupement auquel appartient votre agence de voyage Voyage Synergia. Pendant tout le mois d'avril, quand vous allez réserver avec eux, si c'est un départ qui se situe entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023, si c'est une croisière de 7 nuits ou plus, sur une cabine balcon ou mieux, qu'est-ce qui est mieux que une cabine balcon? Ah ah, une suite, n'est-ce pas? Donc, vous auriez automatiquement un repas de spécialité pour deux, le soir, qui vous serait proposé. Ça, c'est une valeur de 100 $ par couple déjà en partant. Alors ça, vous n'avez pas besoin de rien payer. C'est simplement parce que votre conseiller en voyage, votre conseiller en voyage est affilié avec des gens qui sont tellement puissants qu'ils sont capables de vous négocier ça pour vous, pour votre bénéfice. Est-ce qu'on part en croisière ensemble? Ça vous tente-tu? OK. On va aller, pour le fun, sur l'unité de Montecis le 23 septembre, une croisière de 12 nuits au départ de Londres, en Angleterre. Et là, on s'en va visiter les îles Canaries. Ce bel ensemble, ce bel archipel d'îles-là en plein milieu de l'Atlantique. Des paysages absolument magnifiques. Puis là, vous ferez le test. Je ne vais pas paraître baveur avec vous autres, mais vous ferez le test juste pour le fun. Allez sur notre site web de royalkaribian.com ou appelez carrément royalkaribian.com puis demandez si ça coûterait combien avoir une cabine balcon-vumeur sur ce départ-là, en dollars canadiens, taxes incluses. On vous dirait, ça va coûter 2454 $ par personne. Taxes incluses. Croisière seule, il faut encore ajouter les vols, bien sûr. Mais si vous avez eu la bonne idée d'appeler votre conseiller en voyage, votre conseiller en voyage, Michel Barrette, Michel Le Maire sur Aquatea, ça va vous coûter 2036 $ par personne. Ce n'est pas fini. En plus, vous allez avoir 50 $ d'argent de bord. Et en plus, vous allez avoir le repas de spécialité pour deux dont on parlait à l'instant. Pour quelle raison est-ce que vous réserveriez avec une autre agence de voyage qu'avec Voyage Synergia? Moi, à première vue, je n'en vois pas. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, juste pour le fun, on jase. À la place de partir en Europe, ça vous tenterait de partir dans les caribes? Pas de problème. On va aller sur l'Oasis, ça vous décise le 13 novembre 2022. Une croisière de cette nuit au départ de Miami qui va dans les caribes et qui va visiter, entre autres, Perfect Dead Cocoa, dont on parlait tout à l'heure. Si vous appeliez n'importe quelle autre agence de voyage ou si vous appeliez directement Royal Caribbean International, on vous chargerait le prix de 1 649 $ canadiens, taxes incluses, pour une cabine balcon-vimente. Ce que vous appelez Voyage Synergia, donc à contraire Michel-Berrand Michel-Emmers, 11,08 plutôt que 16,49. Plus 125 $ d'argent de bord par cabine, plus un repas de spécialité pour deux. Pas pire, hein? Hé, j'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que vous diriez qu'on parte sur le nouveau Wonder of the Sea? Si le navire qu'on vient juste, 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 juste d'inaugurer, on va aller dans les caribes. Cette fois-ci, ça va être au départ de Port Canaveral. Ça va être le 20 novembre 2022, une croisière de sept nuits. Toujours en balcon-vimente, toujours en dollars canadiens, par personne, occupation double. Toutes taxes incluses. Appelez-nous pour le fun. 3,404. Appelez Aquaterra Michel-Berrand Michel-Demès, donc les agences du groupe Synergia, 1,375. Je ne sais pas comment d'autres vous l'expliquez, que vous êtes en train d'économiser 2,000 $ par personne. Puis en plus, on vous donne l'argent de bord. Puis en plus, on vous donne un repas de spécialité pour deux sur ce départ-là. C'est un truc absolument dément et sans vouloir paraître impoli, moi, c'est mon opinion bien humble. Je pense que vous seriez fous de vous en passer. Sur ces paroles édifiantes, je ne sais pas si ça se qualifie vraiment comme étant édifiant, je vais remettre le micro à Dominique pour voir si on a une période de questions et réponses. Il y a des questions qui ont été posées. Dominique ? Je suis là, Éric, excuse-moi. Je cherchais mon panneau. Il était fermé dans un mauvais écran. Je me réveille. Je viens juste de remarquer la drôle de lumière que j'ai sur moi. Je suis quasiment dans une cave rouge. C'est magnifique. En tout cas, ça fait chaleureux. On est dans une des activités à bord. Oui, la soirée Red. Allez-y, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'outil de questions. Écoute, tu as parlé du nouveau navire. Moi, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? Le Utopia. Le Utopia ou The Seas qui va être un peu comme le Wonder. OK. Mais tu sais, ce qui est extraordinaire, c'est un peu ce que je disais tantôt quand je suis revenu du Wonder. Tu sais, moi, quand j'allais sur ce navire-là, je m'attendais à un navire de classe oasis. Et puis, quand je suis rentré dessus, j'ai fait, ils ont réussi à améliorer quelque chose que moi, je considérais déjà comme étant le top. Fait que vraiment, la mâchoire va tomber par terre. Et le Utopia ou The Seas, là, je vais encore m'attendre à la même chose que ça. Il va sortir en 2024. Je pense que j'ai dit 2023 tantôt. Il va sortir en 2023. 2024 que j'ai vu. Il y a le Icon aussi. Le Icon qui va être un tout nouveau modèle. J'aimais vu encore sur Royal Caribbean. On n'a même pas commencé à parler qu'est-ce qu'il y aurait sur le Icon of The Seas. Et je peux te garantir que j'ai très hâte de commencer à en parler parce que je suis curieux. Puis parce que je ne sais pas faire de belles croix-là. Mais 2023 celui-là. J'avais vu une petite vidéo sur le Icon. En fait, ils sont allés étamper des pièces de monnaie pour commencer la construction. Une tradition, je pense, dans la construction de la ville. Tradition maritime, on met les pièces de monnaie en dessous du mât. Et puis à la fin de la construction, on va pouvoir retirer les pièces de monnaie et les donner au capital. Wow! Il y a des questions qui sont apparues. Éric vous parlait de tarifs exclusifs aux agences succursales de Voyage Synergia. Donc, il vous a donné quelques exemples, mais plusieurs, plusieurs milliers de cabines disponibles pour du 2022-2023 et maintenant du 2024 que j'ai vu apparaître aussi. D'excellents tarifs. Prenez la peine d'en parler à votre conseiller d'une agence Voyage Aquaterra, Vacances Michel-Demers sur Voyage Michel-Barrette. Et ils vont aller fouiller dans les beaux outils pour conseiller. Ça ne se trouve pas ailleurs, hein? Il faut vous en parler à votre conseiller. Donc, on a Nancy qui dit, simplement pour valider une croisière Alaska départ de Vancouver, c'est bien un test antigène daté de deux jours maximum? Oui, c'est bien ça, exactement. Puis, je dis toujours deux jours, ce n'est pas 48 heures parce que je sais que les transporteurs comptent les heures. Nous, on ne compte pas les heures. Par exemple, si vous quittez un dimanche, on retourne de deux en arrière, samedi, vendredi. Donc, votre test peut avoir été fait n'importe quand vendredi pour un départ dimanche, par exemple. Donc, si on… Présentement, pour aller aux États-Unis, ça prend un test 24 heures. Oui, par voie aérienne, c'est un test… Par voie terrestre à partir de Vancouver, c'est ça? Oui, c'est ça. À ce moment-là, au départ de Vancouver, c'est un vol domestique. Vol domestique, les tests ne sont pas requis. OK. J'espère que ça répond à ta question, Nancy. Si jamais tu peux nous revenir, Lise, la belle raison, l'ont rondeau. Voyons, excusez, Lise Rondeau qui fait dire bonjour. Dans tes promos avec Voyage Synergia, quel était le nom du premier navire que tu nous as donné avec un départ en septembre, un 11 nuits? Ça ne se trompe pas. Le beau anthem, le beau anthem of the seas au départ de Londres. Je pense que c'est un de tes navires préférés, hein, Éric? J'étais-tu pour mes propres vacances personnelles en décembre? Tu me connais très bien. C'est en effet un de mes navires favoris. Je veux dire, c'est le bon mix de tout. Moi, il coche toutes les cases, ce navire-là. Absolument extraordinaire. Puis l'itinéraire de 12 nuits, le 23 septembre, sur les îles Canaries, là, fameux. Voyons, c'est bien dans la réputation d'offrir les meilleurs itinéraires sur les Canaries. Et celui-là est absolument un exemple partant de ça. Excellent. N'hésitez pas à aller, là, Éric vous a donné des exemples, les conseillers qui êtes là. Allez fouiller dans votre outil. Vous le connaissez bien, votre outil pour les croisières du côté de Royal Caribbean. Donc, allez dans votre outil conseiller, allez fouiller dans la section Espresso et ensuite groupe de croisières. Et vous allez voir, il y a plein, plein, plein de belles choses dans la colonne du milieu. Oui, tout à fait. Il y a Christian qui nous demande, quel était le navire pour la croisière du 13 novembre? L'Oasis, l'Oasis, l'Oasis du 13 novembre au départ de Miami. Oui, voilà. Donc, les clients à la maison, là, si vous trouvez un itinéraire qui vous convient, un navire qui vous convient, des dates qui vous conviennent, faites un petit toc-toc à votre conseiller, là. Il y a des cabines sur tellement de départs que je ne serais pas étonné que votre départ en fasse partie dans les tarifs exclusifs que l'on a. C'est encore temps de poser vos questions. Je pense qu'on avait bien répondu à la question de Nancy. Je n'ai pas d'autres questions dans la boîte à questions. Mais vous allez voir du côté de Royal, là, des navires, des nouveaux, il y en a qui s'en viennent comme on jasait. Là, Wander, ça semble être magnifique. Tout à fait magnifique. J'ai hâte de tourner. Je n'ai pas d'autres questions, Éric. Donc, si jamais vous êtes un client qui est là, vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à vous tourner vers votre conseiller Voyage Synergia. Pour les conseillers, n'hésitez pas à vous tourner vers votre succursale si vous avez besoin d'aide pour trouver où aller. En fait, tout est sur votre groupe Facebook privé pour les conseillers, là. Vous avez les informations dans la section à la une. Comment aller fouiller dans cette section Espresso, là? Donc, n'hésitez pas. On n'a personne seule. Donc, oui, il y a des tarifs pour personnes seules qui peuvent être trouvés. Donc, François, si tu peux demander à ton conseiller, Joanne, qui dit merci à Éric et Dominique. Belle soirée. Merci beaucoup. Donc, je vous dis merci à tout le monde à la maison. Je te dis merci, Éric, pour la belle présentation. Et à vous à la maison. N'hésitez pas à contacter votre conseiller Voyage Synergia. Donc, Voyage Aquaterra, Vacances Michel-Demers, Voyage Michel-Barrette pour votre prochaine croisière Royal Caribbean International. Et Éric, je te laisse le mot de la fin. Bien, je te remercie infiniment d'avoir invité. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir offert ce temps d'antenne-là, d'être venu nous écouter et venir écouter les belles choses qu'on avait à vous dire. Puis, je vous souhaite un excellent voyage. J'ai hâte de vous revoir à bord. Merci, Éric. Bonne soirée tout le monde.